la fête de la chanson à l'oriental une variante de la fête de la chanson française produite par daniel alain brozo après de nombreuses années passées en qualité d'animatrice de plusieurs émissions la sexagénaire officie aujourd'hui dans l'ombre depuis sa société de production de gel pro ce n'est pas la première fois que l'ancienne reine de beauté et la productrice travail ensemble puisqu'elles ont déjà eu le plaisir de se rencontrer sur le plateau de hale et vient je t'emmène que la compagne de géants arbela et anime depuis l'année dernière la jeune femme ne tarie d'ailleurs pas d'éloge sur son aîné laquelle a selon elle fait bouger les lignes du temps où elle était présentatrice j'ai présenté beaucoup d'émissions pendant des années où il n'y avait pas de femmes j'ai vécu quelque chose de très différent de ce que peut vivre laurie aujourd'hui par exemple lui répondait elle dans les colonnes de télé loisirs pas mal de choses n'étaient pas accepté à l'époque quand on m'avait proposé pour la première fois de présenter une émission c'était pour tf1 le directeur de l'antenne avait répondu mais enfin une femme à 20h30 vous n'y pensez pas et je n'avais pas pu la présenter alors que je faisais déjà des trucs qui marchait très bien en compagnie d'autres gens et un an plus tard j'ai présenté des primes qui ont été des gros succès mais c'est fou d'avoir dit ça ambiance ambiance aujourd'hui retirer des plateaux de télévision daniel alimbroso n'exclue cependant pas de faire un jour son grand retour je suis très partante point mais pas forcément pour ce genre d'émission là les primes de variété j'en ai fait pas mal et ce n'est pas ce que j'ai envie de refaire aujourd'hui confesse t'étais la télé loisirs en revanche refaire de l'antenne y compris dans le divertissement ce serait avec joie sur un projet plus intimiste ne reste donc plus qu'à lui écrire l'émission idéale musique m m m m Sous-titrage ST' 501